Vous êtes sur RTL. Christophe Castaner se fait plutôt discret sur la fernantaise. En revanche, il est bien allé hier à Perpignan voir la permanence saccagée d'un de vos collègues. Le député LREM Romain Gros, des manifestants, avait tenté samedi d'y mettre le feu. Le ministre de l'Intérieur a qualifié cette agression d'attentat. C'est pas un peu exagéré quand même ? Écoutez, le député était à l'intérieur de sa permanence. Ils sont arrivés cagoulés, ont cassé les vitres, ont lancé de l'essence et ont mis le feu. Au-dessus, des familles, dont la sienne, qui habite avec des jeunes enfants, mais plusieurs autres familles puisque c'est un immeuble. Oui, c'est une agression. Est-ce que le terme d'attentat, je n'en sais rien si c'est le terme qu'il faut utiliser ? Mais vous vous rendez compte, on en est à brûler des permanences. Une permanence, c'est quoi ? C'est le lieu où n'importe quel citoyen peut aller rencontrer son député. C'est-à-dire qu'on refuse la discussion. Moi, je crois que c'est très grave. Et puis, je veux dire, depuis deux ans que nous sommes arrivés, le nombre d'agressions que moi-même et mes collègues ont été victimes... Vous avez été menacé ou victime d'agression, vous, directement ? Bien sûr que j'ai été victime d'agression. Je n'en parle pas, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Vous avez été victime d'une agression, vous nous le disiez, ma mère. Oui, exactement. Mais à chaque fois, je porte plainte et la police fait son travail. Mais l'ensemble de mes collègues ont été agressés d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans leur permanence, à leur domicile privé ou dans la rue. Comment vous l'expliquez ? Ça n'arrivait pas. Je crois surtout qu'il faut absolument le dénoncer en permanence. Parce que, qu'est-ce que c'est d'être député ou d'être maire ? C'est un engagement citoyen envers les autres. On peut estimer qu'on travaille mal, on peut le dire. Mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas aller au contact et d'aller discuter avec l'ensemble des citoyens. Et quand on veut briser ce lien de discussion, je crois que c'est très grave pour la République et pour la démocratie représentative. C'est devenu dangereux de faire de la politique ? Je ne sais pas si c'est devenu dangereux. Mais en tout cas, ceux qui cherchent à nous faire peur, et peut-être au-delà de ça, de faire peur à nos familles, pour nous faire peur, je crois que ça doit être dénoncé et que ça doit être combattu tous les jours. Et ça peut décourager des gens à se lancer en politique ? En tout cas, évidemment que ce n'est pas une sorte d'encouragement. Et quand on voit la difficulté que l'on a, surtout dans les petites et moyennes villes, trouver des candidats pour être maire, évidemment que c'est un facteur supplémentaire de découragement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !